Salut les riders, c'est Julien de Nautica. On se retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment gonfler un paddle. Suivant le type de valve à poussoir ou à quart de tour, il faut tout d'abord vérifier que le téton de la valve est bien remonté. Ensuite, il faut positionner le tuyau de la pompe sur la valve. Ce tuyau est constitué d'un embout haute pression. Il est nécessaire de l'enfoncer et de tourner d'un quart de tour jusqu'à ce qu'il puisse tenir tout seul. La plupart des pompes actuelles sont double action, c'est-à-dire qu'elles gonflent quand on tire sur la poignée et quand on pousse. Un mécanisme permet de basculer en mode simple action pour faciliter le gonflage. Ce changement intervient au moment où il devient difficile de gonfler en tirant sur la pompe. Le mode double action est utilisé au début du gonflage pour envoyer beaucoup d'air rapidement dans la planche, puis le mode simple action permet d'atteindre la pression maximale. Le manomètre doit afficher une pression d'au moins 15 PSI. C'est la pression maximale. Elle est normalement écrite sur le contour de la valve. Vous pouvez cependant monter jusqu'à 21 PSI sur certaines planches moyennes et haut de gamme qui le permettent. Il est à noter que la planche ne sera pas plus rigide qu'à 15 PSI, mais elle offrira plus de sensations. Une fois la pression maximale atteinte, retirez le tuyau en faisant un quart de tour. Vissez le bouchon de la valve. Pensez à fixer l'aileron et le leash. Et le paddle est prêt. Il ne vous reste plus qu'à rider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Posez vos questions dans les commentaires ou à l'un de nos conseillers. N'hésitez pas à mettre un like ci-dessous et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501